Je voulais absolument écrire sur la créativité et sur le talent d'une femme et j'ai emmené ça sur une petite fille parce que moi à mon âge, je vois bien comment je suis toujours gênée entre est-ce qu'il faut que je montre, est-ce qu'il faut que j'écrive des poèmes pour un homme, est-ce qu'il faut que je mette en vieilleuse ça, est-ce qu'il faut que j'oublie une part de ma créativité quand je suis avec un homme pour pouvoir lui laisser de la place, enfin bon il y a toutes ces problématiques qui existent mais elles sont mélangées avec des tas de questions avec un peu la rourie des adultes. Là, en le mettant dans la vie d'enfant, il y a une pureté, ce qui fait que quand le petit garçon pour qui elle fait les poèmes, il les aime, il les aime à la folie, j'aimais bien l'idée, ils ont dix ans quoi, tout est sans filtre, tout est pur. Même s'il y a une petite perversité là-dedans, tout est très pur. J'ai choisi de placer le livre à Saint-Paul-de-Vence parce que Saint-Paul-de-Vence dans les années 70, c'est vraiment l'été 1970, c'est un endroit où il y a tous les éditeurs, il y a beaucoup d'éditeurs, d'écrivains, c'est un milieu intellectuel qui croise le cinéma, enfin. Je mets cette petite fille qui vient de comprendre qu'elle avait un talent pour écrire, et on le voit, ce talent dans le livre, enfin j'espère, cette petite fille elle est là au milieu de gens dont c'est le métier, l'écriture, et quasiment personne à part un écrivain ne prête attention à ce talent. Je trouvais ça intéressant, l'invisibilité, un, parce qu'elle est une femme, ce serait facile de dire ça, et je pense qu'il y a quand même un peu de ça, mais aussi parce que c'est une enfant. Et les deux à la fois, ça en fait trop pour qu'un grand éditeur parisien la voie. Alors quand on fait des autofictions, je ne sais même pas s'il faut appeler ça autofictions, ce que j'ai fait, mais c'est une espèce d'essai comme ça à partir de votre vie, de toute manière c'est bourré de mensonges. Mais pas pour la peine de s'étendre là-dessus si les gens ne s'en sont pas rendus compte. L'imagination complète, elle permet quelque chose de génial, je trouve, mais je le sais, j'en ai déjà fait, des romans de totale imagination. Elle permet de prendre une réalité qu'on voit bien autour de nous tous les jours, et totalement catastrophique, et elle permet d'inventer une solution à cette actualité. La réalité peut être réparée par le roman. C'est pour ça aussi qu'on dit roman d'évasion. Ce roman avec cette piscine, ces pignons, ces pins, leur bain, la manière dont ils se frôlent, c'est un roman d'évasion en fait. Même si je ramène ça à des choses, j'espère, très fortes, mais voilà, le roman permet d'imaginer un monde complet et puis de trouver une solution. Alors que moi dans ma vie, Annette et Magnus, mes deux héros, enfin en tout cas Annette, trouvent une solution qui l'amène au prix Nobel. Moi, dans ma vie, je n'ai toujours pas trouvé de solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !